Yes, quand j'appuie ici, vous avez les news. On va faire un petit tech turbo pour parler de la nouvelle de la semaine. La nouvelle de la semaine, c'est que Sam McManfred va dormir en tôle. Voilà, bon, c'est pas nouveau ça, il dormait déjà en prison en réalité. Sam McManfred, il était en détention provisoire en attendant le verdict concernant sa peine de prison parce qu'il a été condamné, il a été reconnu coupable, pardon, il a été condamné hier, mais il a été reconnu coupable de presque tout ce dont il était accusé en novembre dernier. Et on savait qu'il fallait attendre que c'est un juré qu'il a reconnu coupable. C'est un procès devant des jurés à New York. Les jurés l'ont reconnu coupable et il risquait, s'il était condamné à la peine maximum pour tous les chefs d'accusation pour lesquels il a été reconnu coupable, il risquait pas loin de 100 ans de prison, ce qui, ben voilà, il y aurait passé probablement le restant de sa vie. Il a quand même 32 ans, le gars. Et donc, on attendait toujours la sentence du juge concernant sa peine de prison. Elle a été rendue hier. On savait déjà que les procureurs qui se sont chargés de l'affaire avaient réclamé une peine entre 40 et 50 ans, donc absolument pas la peine maximale pour lui. Tandis que ses avocats avaient réclamé une peine maximum de 5 ans et 3 mois de prison. Ils avaient donné pour ça comme argument que le crime que Sam McManfred a commis n'a pas réellement fait de victime au final. Parce qu'ils estiment, Sam McManfred et ses avocats, estiment que l'écrasante majorité des personnes qui ont perdu de l'argent avec la faillite de FTX vont récupérer ce qu'ils ont perdu. En réalité, soit via les paiements des dommages intérêts, soit via les assurances, soit via des trucs comme ça. Donc, il explique qu'ils n'ont pas vraiment perdu quelque chose dans l'histoire et que du coup, c'est pas la peine de condamner Sam McManfred à 100 ans de prison, que ce serait pas juste. L'argument a été évidemment contré par les procureurs en disant que c'est pas parce que les gens qui ont perdu de l'argent vont le récupérer. Oui, voilà, il explique qu'il n'y a pas de préjudice, mais il dit que ce n'est pas parce que les gens qui ont perdu de l'argent vont le récupérer qu'il n'y a pas de crime qui a été commis. Il a donné l'exemple d'un voleur qui aurait piqué de l'argent à quelqu'un qui est parti le jouer à Las Vegas, qui a gagné, qui a doublé sa mise à Las Vegas et qui rembourse ce qu'il a volé avec ses gains à Las Vegas. On ne considère pas qu'il n'a pas commis de crime. Voilà, c'est pas parce qu'il a récupéré les moyens de rembourser l'argent ensuite que du coup, on considère qu'il n'a pas commis de crime et que bon, dans ce cas-là, vas-y, c'est bon, tu t'en sors. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, donc les procureurs expliquent que ce n'est pas parce que les gens vont récupérer. Premièrement, tout le monde ne va pas récupérer 100% de ce qu'ils ont perdu et deuxièmement, ce n'est pas une raison pour dire qu'il ne faut pas le condamner. Donc bref, malgré ça, les procureurs ont récammé 40 à 50 ans de prison. Au final, le juge a coupé la poire en deux puisqu'il a décidé de le condamner à 25 ans de prison. 25 ans de prison, bon, c'est beaucoup, dans l'absolu, mais quand on sait qu'il risquait au départ près d'un siècle en tôle et quand on se rappelle qu'il est tenu pour responsable de la perte de plus de 10 milliards de dollars, dont 8 milliards volés directement aux clients de FTX, il ne s'en sort pas si mal. On peut considérer sans aucun problème qu'il ne s'en sort pas si mal. Voilà. Rappelons quand même de quoi il était accusé à la base et pourquoi on en est arrivé à ce procès au moment où FTX a fait faillite. Sa plateforme de crypto-monnaie, qui était la deuxième plus grosse plateforme au monde derrière Binance, la SEC, le régulateur américain, a mis le nez dans les comptes, puisque quand une boîte se déclare en faillite, c'est le gouvernement américain qui fouille dans les comptes et qui doit retrouver l'argent pour payer les créanciers. La SEC fouille dans les comptes et se rend compte qu'il manque 8 milliards de dollars dans les comptes de FTX. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, il regarde un petit peu où ont pu passer ces 8 milliards de dollars. Il remonte la trace d'une autre entreprise de Sam McManfred qui s'appelle Alameda Research, par lesquelles ces 8 milliards de dollars auraient été volés à l'insu des investisseurs et des clients de FTX. Et ces 8 milliards-là, une fois qu'ils ont été passés dans le feutré vers Alameda Research, sans que tout le monde soit au courant, ils ont été dépensés par les complices de Sam McManfred pour acheter des grosses voitures, des grosses maisons, des grosses piscines. Globalement, je schématise, mais c'est comme ça un petit peu que ça s'est passé. Du coup, Sam McManfred ainsi que plusieurs de ses complices ont été attaqués en justice. Tous les complices de Sam McManfred, y compris son ex-copine qui gérait Alameda Research, son directeur technique sur FTX et son directeur financier sur FTX, ont tous plaidé coupables et ont tous indiqué que Sam McManfred était le cerveau de l'opération. En gros, Sam McManfred lui-même, jusqu'au dernier jour de procès, il a continué à indiquer qu'il ne considérait pas avoir commis de crime. Il n'a jamais rien avoué. Il a plaidé non-coupable tout du long. Ce qui d'ailleurs a surpris un petit peu les procureurs en expliquant que tout le monde s'est retourné contre lui. Il aurait pu lui aussi réclamer un deal en plaidant coupable. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Du coup, il se retrouve condamné à 25 ans de prison. Précisons quand même qu'il avait déjà annoncé avant même le verdict, avant même la sentence, avant même quoi que ce soit. Il avait annoncé que s'il ne gagnait pas, il allait faire appel. Et il a précisé que oui, depuis la sentence, il va faire appel. Donc, ce n'est pas encore terminé. Ça va encore repartir devant un juge, devant une cour d'appel cette fois-ci. Ça va continuer. Il ne veut pas reconnaître qu'il a fait quoi que ce soit de mal. Ses avocats continuent à expliquer que c'est entre guillemets un crime sans victime, puisque les clients vont récupérer leur argent. Précisons également qu'au-delà de la sentence de 25 ans de prison, il a également été condamné à payer des dommages intérêts. Il a été condamné à payer plusieurs milliards de dommages intérêts qui vont s'ajouter aux saisies qui ont été faites au moment où FTX a fait faillite et que la SEC a mis le nez dans les comptes et a trouvé un peu les malversations. Les comptes de FTX ont été saisis. Derrière, Sam McMahon-Fried va devoir rembourser de sa poche une partie de ce qui a été perdu sur décision du juge. Donc voilà. C'est cool de faire appel. Il peut gagner encore plus d'années. Déjà, faire appel, ça lui permet effectivement de gagner un petit peu de temps sur sa sentence, d'une certaine manière, sauf s'il est condamné à plus en appel. Ça peut arriver. Il faut se méfier. C'est à double tranchant de faire appel. Tu peux te faire rejeter ton appel. Et donc, la sentence d'origine s'applique. Tu peux avoir une meilleure condamnation à la fin, voire même un truc complètement levé. Ou tu peux te faire condamner à pire. Ça peut arriver. Donc, il faut quand même faire gaffe à ça. Je pensais à plus d'années à l'ombre. Oui, ça peut lui arriver. Ça peut lui tomber dessus. Il faut se méfier quand même. Mais surtout, ça lui permet de ne pas rembourser tout de suite tout ce qu'il doit. Parce que là, la sentence, je ne sais plus si c'est indiqué dans l'article. Je crois que je ne l'ai pas mis dans mes notes exactement à combien il doit rembourser. Mais il a une énorme somme qu'il doit rembourser en plus de la peine de prison qui doit servir. Donc, combien est-ce qu'il l'indique ? Non, je crois qu'ils ne le disent pas. Si. Je crois qu'ils ne le disent pas exactement. Combien il a été condamné à rembourser ? 1,7 milliard. Ça, c'est ce qui a été perdu. Enfin, 8 milliards via FTX. 1,7 milliard pour les investisseurs. Et 1,3 milliard via Lameda Research. Ça, OK. Mais je sais qu'il a été condamné à quelque chose de financier à côté de ça. Donc, 11 milliards, c'est le total de ce qui a été perdu. 8 milliards qui ont été transférés via Lameda Research. Les investisseurs d'FTX ont perdu 1,7 milliard. Et il y a eu encore 1,8 milliard pour Lameda Research. Ça fait un total de 11 milliards qui ont, entre guillemets, disparu des comptes. La plupart de ça, de toute façon, va être remboursé via les saisies des entreprises. Ils saisissent les comptes et ils remboursent les créanciers comme ça. Mais il a quand même été condamné à une amende. Enfin, une amende ou des dommages intérêts, en réalité. Question bête. C'est possible des cautions pour des procès concernant de l'argent ? Ça, c'est les juges qui décident. C'est les juges qui décident. Quelqu'un comme Sam McManfred, je crois qu'avant le procès, il avait eu une caution qui avait été payée par un de ses potes, justement. Donc, il avait été remis en liberté conditionnelle. Si le juge ou que le système judiciaire estime qu'il y a un risque réel que tu essaies de t'échapper en liberté conditionnelle, ils ne vont pas mettre de caution sur toi. Ils ne vont pas t'autoriser à repartir en liberté conditionnelle. À ce moment-là, tu dors en prison. Mais là, je crois qu'il avait eu une caution qui avait été payée par un de ses amis millionnaires, ou par ses parents. D'accord. Je change de sujet, mais il y en a été probablement plus impactante en Europe niveau été que les appareils de Google. On en parlera plus tard de ça. Je ne peux pas rajouter ça dans mon truc maintenant, d'autant que j'ai un programme assez chargé aujourd'hui. Mais du coup, je le note. Oui, Golgoth, on en parlera mercredi, je pense. J'ai vu, j'ai vu, ne t'inquiète pas. Pour le coup, je n'ai pas encore enquêté là-dessus. Enfin, l'appel peut être refusé. Alors, l'appel peut être refusé, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il a fait appel que c'est garanti que ça va ouvrir un nouveau cas. Mais là, je ne sais pas pourquoi il serait refusé, l'appel, en réalité. A priori, il n'y a pas de raison. Je ne vois pas pourquoi il serait refusé. Sauf si le juge a vraiment une dent contre Sam McManfred. Mais bon, on verra bien. Pourquoi pas ? En tout cas, il a annoncé qu'il allait faire appel. Évidemment, s'il y a une procédure d'appel qui est mise en route, peu importe que l'appel soit mis en route ou pas, il va dormir en prison en attendant que la procédure d'appel soit terminée. Après, ce sera... Si un appel, sa peine est levée et qu'il n'est pas condamné à de la tôle, ce sera autre chose. Mais en attendant, là, il est en l'équivalent de la détention provisoire pour le système américain. Le juge avait des parts dans FTX. Peut-être. Après, s'il avait des parts dans FTX, il n'est pas censé être juge. T'imagines ? T'imagines ? Si le juge fait partie des victimes de ton arnaque, comment tu vas prendre cher ? En théorie, le juge est censé se récuser s'il fait partie des victimes de la personne qu'il est censé juger. Sinon, ce serait... C'était prévisible, il n'y a rien pour se dégager des charges placées sur... C'est ça le truc, c'est qu'il a continué tout du long à plaider non-coupable alors que tout le monde autour de lui le surchargeait d'accusations en disant « Ah si, si, c'est lui, Caroline Ellison, la patronne de Alameda Rister, elle a tout de suite lâché l'affaire en disant « Ah si, si, c'est lui qui a créé le montage financier, c'est lui qui nous a dit de transférer l'argent, c'est lui qui a demandé à ce qu'il y ait une backdoor dans FTX pour transférer l'argent sans que ça se voie vers Alameda Rister. » Enfin, tout le monde autour de lui lui a balancé l'acheter sous le bus. Tu penses que Bankman a un pactole caché quelque part ? Ah non, mais ça, c'est carrément certain, Zooli Calibur. Oui, c'est sûr, le principe même du montage financier qu'il a créé, c'était justement de cacher de l'argent pour pouvoir derrière acheter grosse voiture, grosse maison, grosse machin. Le truc intéressant avec Sam Bankman-Frit, c'est que même s'il a volé jusqu'à 8 milliards de dollars dans FTX, il ne menait pas un train de vie excessif. Enfin, c'est ça, il roulait toujours dans une bagnole à 50 000 balles. Il roulait toujours, enfin, il n'avait pas, enfin, il avait une grosse baraque, cela étant. Mais il n'avait pas un train de vie de milliardaire, en réalité. Il n'avait pas le train de vie d'Elon Musk, par exemple. Ce qui est intéressant parce que, alors je ne sais pas s'il roulait en Fiat Punto, mais il ne roulait pas dans une bagnole de sport, par exemple. Généralement, les Cryptobros, leur rêve, c'est d'avoir une Lamborghini, tu vois. Parce qu'ils ont vraiment des rêves, des rêves vraiment intéressants, quoi. Leur rêve, c'est d'avoir une Lamborghini et ils ne roulaient pas dans une Lamborghini. Bah, 50 000 pour une voiture-ci, c'est cher, mais ce n'est pas une voiture à 200 000 ou un truc comme ça, tu vois. Ce n'est pas la grosse bagnole de sport, ce n'est pas... Et aux Etats-Unis, 50 000 pour une bagnole, il me semble que ce n'est pas si cher que ça, en fait. Je crois qu'aux Etats-Unis, les bagnoles, ça coûte vraiment cher. Salut Alcyon. 54, c'est la moitié d'un 4-4. Ouais, non, mais voilà, il me semble que la bagnole moignonne aux Etats-Unis, elle coûte déjà très cher, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il faudrait lui mettre 5 milliards d'années de frisson. Rachetable en un an pour un dollar. Ça se tente, ça se tente. 50K chez nous, tu n'as pas non plus un avion de chasse, une Clio, c'est déjà 25K, vous voyez. Il ne roulait pas dans une voiture, il ne roulait pas dans une poubelle, mais il ne roulait pas non plus dans un... Il ne roulait pas dans une voiture de luxe. Ce que je veux dire par là, c'est que ça illustre le fait qu'il ne menait pas un train de vie de milliardaire. Il portait toujours des sweats à 100 balles de chez Uniqlo, il n'était pas... C'est une Tesla avec 3 options. Les Tesla coûtent cher, de manière générale, c'est quoi ? Une Tesla, même sans option, c'est déjà un peu en dessous de 100 000 balles, non ? Combien ça coûte ? Tesla 3, ouais. Ah oui, une Tesla 3, c'est 50K ? 40K, ok. La Tesla 3 n'est pas chère. Ce qui en soi constitue peut-être sa seule action un peu intelligente, ne pas exhiber ses thunes... Ouais, c'est ça, il n'a pas... Est-ce que je suis tenté ? Non, non, non. Je vis à Paris, je n'ai pas besoin de voiture. Vraiment, je n'ai pas besoin de voiture. C'est la Model S qui est à plus ou moins 110 000. Ah, ok. Ouais, ok. Le Model 3, ça commence vers 45K. Pour une Bernier, l'électrique est abordable. Oui, c'est vrai que ce n'est pas... Vu le prix moyen de la voiture électrique, c'est vrai que... On avait regardé, il me semble. On avait regardé le prix des voitures... Il y a quelques mois, on avait regardé le prix des voitures électriques chez BMW, je crois. Et on avait comparé au prix des modèles thermiques, et ce n'était pas vraiment moins cher, voire souvent un peu plus cher. J'ai cherché et rouler en Toyota Corolla. Ben voilà, Madlolo. La Toyota Corolla, ça aurait pu être votre voiture ou celle de vos parents, quoi. Voilà, ce n'est pas du tout... Est-ce qu'il a rendu l'argent ? Ben justement, Nodule, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a été condamné à payer des dommages intérêts, quand même. Justement, pour s'assurer qu'il ne sorte pas dans 25 ans de prison, avec 5 milliards qui dorment sur un compte au Bahamas. Il a été payé... Il a été payé, non, il n'a pas été payé. Il ne manquerait plus que ça. Il a été condamné à payer des dommages intérêts. Je n'ai pas retrouvé la somme des dommages intérêts qu'il était censé verser, mais ça se compte en milliards, il me semble. C'est juste qu'en fouillant, je n'arrive pas à retrouver à combien il a été condamné d'hommages intérêts. Je crois que si on va voir sur le compte BlueSky de... Comment elle s'appelle déjà ? Comment elle s'appelle ? Je vais retrouver. Je vais retrouver. Molly White. Merci, vous saviez déjà de qui je parlais. Je crois que Molly White en a parlé. Et je crois que sur son compte BlueSky, elle a dit, non ? À combien il avait été condamné. Je vais regarder ça pour vous. Attendez, on va même se le mettre là. OK, Molly White. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Il n'y a pas d'info. Non, c'est bon. Tac, 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 tac. Est-ce qu'elle parle de combien il a été condamné à payer ? Est-ce qu'on le sait seulement ? Ah, on lui a demandé... Oh putain, il faut qu'il repaille les 11 milliards en entier. Ah oui. Ah oui ! Ben voilà. Il a été condamné à payer les 11 milliards, donc. OK. En plus de... C'est ce message-là. En plus de ce qui a déjà été saisi sur les comptes de FTX et Alameda Research, il a été condamné à payer les 11 milliards. Je ne sais pas s'il a 11 milliards qui dorment sur un compte. Peut-être. On ne sait pas exactement combien il a mis de côté. Mais il a été condamné à payer les 11 milliards. On devrait faire un safe word pour quand on dévie du sujet. Ouais, mais en même temps, on est là pour discuter aussi, c'est vendredi. On ne va pas se mettre la pression, on manquerait plus que ça. Ouais, ouais, visiblement, il doit rembourser les 11 milliards, ouais, ouais, ouais. Ben, on verra. Il n'est probablement pas solvable pour 11 milliards. Enfin, je n'en sais rien, en vrai. Je n'en sais rien, mais il n'est probablement pas solvable pour les 11 milliards en entier. Mais bon, c'est une manière aussi pour les juges de s'assurer, justement, qu'ils ne sortent pas de prison dans 25 ans, avec plusieurs milliards qui dorment sur un compte et qu'ils ne reprennent pas sa vie de milliardaire derrière. Il n'y a pas de crime s'il n'y a pas de préjudice si je rends les 11 milliards. Ben, en fait, c'était son argument. C'était l'argument de... c'était sa défense. Pour essayer d'esquiver la peine de prison, il disait, ouais, mais bon, les gens qui ont perdu de l'argent, ils vont le récupérer. Du coup, ça ne sert plus à rien de me mettre en prison. Il sait que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Par mensualité de 50 dollars ? Ouais, voilà. Il suffit d'être patient, mais on va y arriver. Il n'a qu'à faire la méthode Trump, vendre des bibles et des sneakers. Ben, en fait, Trump, il a même essayé de vendre des NFT pour gagner de l'argent. Il a fait, hein, il a fait Trump, hein, les NFT. Le plus drôle, c'est que dans le même temps, Trump continue de dire, I'm very rich. Ben oui, c'est très important, hein, pour lui. Évidemment. Si je rends tout ce que j'ai volé, ça va, ben non, t'as volé. Mais c'est ça exactement, son argument, c'était de dire, bon, voilà, les gens vont récupérer leur argent, donc on peut dire qu'on est kit. Non, pas du tout, on n'est pas kit, mec. T'as monté une pyramide de Ponzi, quand même. C'est important de le rappeler. Un des axes, aussi, de la défense de Sam McManfred, c'était de faire au maximum le distingo avec Madoff. Parce qu'il a régulièrement été comparé à Madoff, qui a, lui, volé beaucoup plus, je crois. Enfin, mais bon, c'était particulièrement exceptionnel. Mais il a régulièrement été considéré comme le Bernard Madoff de la crypto. Et ça, c'est quelque chose qui terrifiait les avocats de Sam McManfred, parce que, bon, ben, tout le monde déteste Bernard Madoff, et c'est difficile de sortir de ce genre d'image derrière. Donc, il voulait absolument pas qu'il soit trop comparé à Bernard Madoff, pour, voilà, faire passer l'idée que non, mais ça va, il a 30 piges, c'est un jeune, il a fait une erreur, machin. Ouais, c'est 40 milliards, Madoff, ouais. Si le bitcoin avait continué à plonger, il aurait fait une Madoff. C'est possible. Ah ouais, 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 c'est possible. Enfin, voilà, tout ça pour dire que Sam McManfred va dormir en prison ce soir. En réalité, il dort en prison depuis novembre dernier, en attendant le verdict. Mais maintenant, il sait pour combien de temps. Il a fait appel de cette décision, donc il a fait appel à la fois des 25 ans de prison, mais aussi des 11 milliards qu'il doit rembourser. Si ça passe, il va y avoir une procédure d'appel qui va se lancer, ça va continuer. Évidemment, on va suivre ça dans la mesure du possible ensemble. Et je vous tiendrai au courant de combien il prend au final et de comment ça se passe. Voilà. Les dessins de presse sont assez cruels dans la représentation. Il est... Ouais, ouais, c'est... On peut le mettre en avant, celui-là. Bon, après, c'est des dessins de... Bon, ça, c'est sa photo. C'est encore autre chose. Et je crois que cette photo-là, elle date de bien avant, non ? Ah non, elle date du 30 mars. Non, non, c'est à la sortie du tribunal. Ok, ma foi. Mais c'est vrai que les dessins ne le mettent pas à son avantage, mais c'est jamais le cas, hein ? C'est jamais le cas des dessins de tribunal comme ça, hein ? T'es toujours... Ouais. Mais bon, ça fait Disco Elysium. Ouais, je vois ce que tu veux dire en plus. Je vois complètement ce que tu veux dire en plus. Allez, avançons un petit peu. On a d'autres news à faire et on a plein de jeux à jouer aujourd'hui. Donc, il faut qu'on avance. Parlons un petit peu de l'état, du fabuleux état, de la fabuleuse industrie du jeu vidéo. Avec son meilleur représentant, son meilleur poulain, j'ai envie de dire. J'ai nommé M-Bresser Group, l'européen, le suédois. M-Bresser Group, qui n'a toujours pas terminé sa stratégie de... sa stratégie de dégraissage, hein ? D'une manière ou d'une autre. M-Bresser, qui a racheté énormément de studios de jeux vidéo, tout ce qui lui passait sous la main en 2021 pour devenir un énorme conglomérat européen de studios de développement et d'édition de jeux vidéo et qui a dégraissé très très fortement entre 2023 et 2024 parce que, vous comprenez ma bonne dame, la conjoncture actuelle et ceci et cela et l'austérité. Bref, M-Bresser, ils ont un petit peu accéléré leur stratégie d'économie en... pas seulement en licenciant, mais aussi en revendant carrément des studios qu'ils ont achetés, notamment entre 2020 et 2021. Et le dernier en date, c'est Gearbox. Vous connaissez Gearbox, qui récemment a édité Remnant 2, entre autres choses, mais qui est aussi à l'origine de licences comme Borderlands, comme etc. Gearbox, qui avait été racheté en 2021 pour 1,3 milliard par M-Bresser Group, va être revendu prochainement à Take-Two Interactive pour environ la moitié du prix que ce qu'Ambresser avait payé pour les acheter à l'époque, puisque le rachat va se monter à 460 millions de dollars. C'est moins de la moitié que ce qu'Ambresser avait payé à l'époque. Donc, ils perdent beaucoup d'argent sur le truc, mais visiblement, ils perdent toujours moins que s'ils les gardaient et qu'ils continuaient à payer les salaires. Donc, désormais, Gearbox va appartenir à Take-Two Interactive. La vente de Gearbox va inclure plusieurs studios et des licences de Gearbox qui vont changer de main dans ce rachat. Donc, on sait que Take-Two rachète notamment plusieurs studios comme Gearbox au Texas et au Québec, entre autres choses. Ils rachètent également plusieurs licences qui appartiennent à Gearbox, comme Borderlands, Tiny Tina, mais également Homeworld, Risk of Rain, et Brothers in Arms, et Duke Nukem. Parce qu'on oublie, mais Duke Nukem, ça appartient à Gearbox aussi, notamment depuis qu'ils ont fait un excellent jeu qui s'appelle Duke Nukem Forever. Vous connaissez Duke Nukem Forever ? Bon, c'est Gearbox qui a fait ça. Et maintenant, ça appartient à Take-Two, qui a racheté Gearbox avec ses licences. Donc, tout ça, c'est ce qui va changer de main prochainement quand le rachat sera finalisé. À noter quand même que Embracer garde dans son giron un certain nombre de licences et de marques appartenant jusque-là à Gearbox. Le studio d'édition Gearbox de San Francisco va rester aux mains d'Embracer. Pour l'occasion, il sera un renommé une fois que le rachat sera finalisé. Je crois qu'il avait déjà un autre nom. Il avait été renommé Gearbox San Francisco au moment du rachat en 2021. Avant, il s'appelait Perfect World Entertainment. Il est devenu Gearbox San Francisco en 2021. Il va redevenir autre chose après le rachat. « Brothers in Arms, génial, mais cela appartient à Ubisoft. » Le communiqué explique que Brothers in Arms, ça appartenait à Embracer et que ça va désormais appartenir à Take-Two. Alors, je ne sais pas, moi, c'est peut-être des jeux développés chez Gearbox, mais édités par Ubisoft. Ça, c'est possible. Mais selon le communiqué, la licence elle-même appartient à Gearbox. Ça, c'est ce que ça dit. Où en étais-je ? Oui, donc, Gearbox San Francisco va changer de nom et rester aux mains d'Embracer. Sachant qu'il y a quelques licences qui appartiennent à Gearbox San Francisco qui vont, elles aussi, rester chez Embracer, parmi lesquelles Remnant. Il y a Remnant 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça va rester, ça, chez Embracer. Hyper Lightbreaker, qui est un jeu qui avait été annoncé chez Gearbox, édité par Gearbox San Francisco, va rester, lui aussi, aux mains d'Embracer. Il ne part pas chez Take-Two. Et plusieurs jeux qui n'ont pas encore été annoncés, selon le communiqué, mais qui étaient en cours de développement et en cours d'édition par Gearbox San Francisco qui vont, du coup, rester, eux aussi, chez Embracer quand ils seront annoncés. Ça, c'est la première chose. Restera toujours aux mains d'Embracer, Cryptic Studio, qui faisait partie de l'univers un petit peu d'Earbox, qui maintient, notamment, qui maintient, toujours d'ailleurs, notamment les jeux, les MMO, Neverwinter Online et Star Trek Online. Ça, c'est du Gearbox, mais ça va rester, enfin, c'est Cryptic Studio, mais ça va rester chez Embracer. Reste également, chez Embracer, le studio Lost Boys Interactive. Lost Boys Interactive, ils bossaient beaucoup avec Gearbox. Ils faisaient un petit peu plus ou moins partie de leur centre de gravité, de leur univers. Ils faisaient beaucoup de sous-traitances chez Lost Boys Interactive. Ils ont notamment bossé sur Tiny Tina, chez Gearbox, justement. Ils ont également bossé sur Diablo 4, entre autres choses. Il faut savoir que Lost Boys Interactive, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, en janvier dernier, puisqu'il avait fait partie des studios chez lesquels Shetty, Embracer avait déjà énormément licencié, puisqu'ils ont coupé 400 postes chez Lost Boys Interactive en janvier dernier. Voilà. Bizarre, oui, développé par Gearbox, mais édité par Ubi, mais il semble que la licence appartienne à Ubi, car il devrait faire un jeu dans le genre du film Inglorious Bastard. D'accord. Écoute, il y a peut-être un truc à démêler avec Brothers in Arms. Il est dans le communiqué, pour le coup. C'est vrai que je ne suis pas allé vérifier. Moi, j'ai repris le communiqué sans taper le nom de chaque licence pour savoir à qui elle appartenait vraiment. Mais là, ça nous dit que... Comment ? Que Embracer perd les droits de la licence Brothers in Arms. Je ne sais pas ce qu'ils avaient comme droit sur la licence, mais en tout cas, ça change demain. Ça, c'est sûr. Où en étais-je ? Oui, je parlais de Lost Boys Interactive, donc le studio de sous-traitance chez qui Embracer avait déjà licencié 400 personnes en janvier dernier. Lui, il va rester chez Embracer dans le groupe. Il ne part pas chez Tektou. Également cité dans le communiqué, même si c'est peut-être moins lié à tout ce qu'on vient de dire, le studio Capture Dimensions reste chez Embracer, même s'ils ont aussi beaucoup bossé avec Gearbox. Capture Dimensions, pourquoi je n'arrive pas à le prononcer, je ne sais pas. Mais Capture Dimensions, ce n'était pas vraiment un studio de développement de jeux. C'était un studio qui faisait de la modélisation 3D, qui a bossé pour plein de projets qui ne sont pas uniquement liés aux jeux vidéo, mais qui appartiennent toujours à Embracer. Ils sont cités, donc je les mets quand même. Toujours est-il que dans les semaines qui viennent, et une fois que le rachat sera finalisé d'ici juin 2024, selon le communiqué, Gearbox appartiendra à Tektou Interactive et aura quitté le groupe Embracer. Alors, dit comme ça, ça peut sembler être une bonne nouvelle. Il y a plein de studios déjà qui ont quitté le groupe Embracer ces dernières semaines. On en a parlé. Mais Embracer a décidé de faire un dernier petit cadeau à Gearbox avant de les vendre, puisqu'ils ont licencié encore plusieurs personnes chez Gearbox avant d'annoncer le rachat. Ça a été confirmé par des employés de Gearbox. Il n'y a pas eu de communiqué chez Embracer cette fois-ci pour annoncer les derniers licenciements chez Gearbox. Mais on sait par des employés de Gearbox, et notamment des employés licenciés chez Gearbox, qu'il y a eu plusieurs postes qui ont été supprimés en amont de l'annonce du rachat. Alors, ce sont principalement... Ce ne sont que des postes qui ne concernent pas directement le développement de jeu. Donc, ça concerne principalement des postes dans les relations publiques. Attendez, je l'ai noté quelque part. Oui, dans les relations publiques, donc tout ce qui est RP, communication avec la presse, avec le public, etc. Au marketing, et à ce qu'on appelle le user research ou UX research. En gros, c'est des boulots qui consistent à faire des enquêtes consommateurs pour savoir ce que les gens ont aimé ou pas, ce qu'il faudrait modifier dans les jeux en termes de quality of life, etc. Ce n'est pas du quality assurance. Eux, leur boulot, quality assurance, c'est vraiment de tester les jeux et de faire des retours aux développeurs. Là, l'UX research, c'est vraiment de faire des enquêtes auprès du public et de voir ce que le public veut ou pas pour les jeux. Ça fait partie des postes aussi qui ont été supprimés dans les dernières vagues de licenciement d'embraceurs chez Gearbox, qui va, dans la foulée, être revendu à Take-Two. Donc voilà. C'est fou de licencier avant de vendre. Malheureusement, c'est très courant. C'est très courant. Ça se fait beaucoup de licencier dans une branche que tu veux vendre pour la rendre plus intéressante à un potentiel acheteur. Tu licencies pour assainir un petit peu plus les comptes et avoir des tableaux Excel un petit peu plus jolis à présenter à de potentiels acheteurs. Ça te donne plus de chance. Ça se fait énormément dans l'industrie, pas dans l'industrie du jeu vidéo, mais ailleurs aussi, partout. Ça se fait beaucoup de licencier dans l'espoir justement de pouvoir ensuite trouver un acheteur qui va payer un meilleur prix. Ça peut se faire pour manipuler le prix de l'action. Alors, je ne sais pas si c'est très légal pour le coup de faire comme ça, mais oui, ça peut avoir cet effet-là. Oh mon Dieu, je n'ai plus de piles dans ma vapoteuse. Ça va être une catastrophe. Donc voilà, comme je le disais, on ne connaît pas le nombre total de personnes licenciées. Il n'y a pas eu de communiqué, ni de Gearbox, ni de... Enfin là, il y a eu un message envoyé par Gearbox à Kotaku, qui a rapporté l'info. Mais même dans le message de Gearbox directement, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'infos sur le nombre total de personnes licenciées. Donc on ne sait pas exactement combien de personnes sont parties. Mais voilà. Ça reste quand même à rajouter sur la déjà très large pile de licenciements dans l'industrie qui ont eu lieu juste en 2024. On est déjà à plusieurs milliers de personnes qui ont perdu leur taf depuis janvier dernier, mine de rien. Donc c'est assez énorme. Voilà pour Embracer. Pour terminer cette news pas hyper joyeuse sur une note rigolote, si vous vous demandiez ce qu'Embracer a prévu de faire en 2024, sachez que... Je vais refuser. Non, c'est gentil. Merci à vous. Sachez que le patron d'Embracer, j'ai nommé Lars Wingefors. Je l'ai probablement très mal prononcé. Mes excuses à Lars Wingefors, bien sûr. Mais Lars Wingefors a expliqué qu'il était peut-être encore trop tôt à l'heure actuelle pour envisager de nouveaux rachats chez Embracer. Donc voilà. Sachez que Embracer, pour l'instant, ils n'envisagent pas de racheter de nouveaux studios pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, ils sont en train de licencier et de vendre des studios pour la moitié de ce qu'ils les ont achetés, parfois le tiers de ce qu'ils les ont achetés. Donc ce n'est pas le moment. Selon Lars Wingefors, ce n'est pas le moment d'acheter de nouveaux studios et ce n'est pas le moment de faire de nouvelles fusions. Donc voilà. Un gars lucide. Franchement, le mec a une bonne vision. Je pense que moi, je bosserais chez Embracer, je serais serein. Voilà. Je me dis, j'ai un patron qui sait ce qu'il fait. J'ai un patron qui a une bonne vision de l'industrie. Très rassurant, quoi. J'adore le restart de NMA Machine. Oui, ben oui. Voilà, ce n'est pas l'heure de redémarrer la machine à fusion acquisition. Ce qui veut dire qu'il prévoit de le faire tôt ou tard. C'est ça qui est génial. C'est que le mec a dépensé des milliards, littéralement des milliards de dollars en 2020 et 2021 pour racheter plein de studios. En 2023 et 2024, il a licencié la plupart des gens dans les studios qu'il avait rachetés parce que finalement, ce n'était pas rentable. Il revend certains de ses studios pour la moitié du prix qu'il les a payés. Mais il se dit, d'ici un an ou deux, peut-être qu'on va recommencer à racheter des studios parce que c'était cool. Vous vous rappelez quand on a racheté des studios et qu'on a dû licencier tout le monde ? Ben, je le referais bien. Voilà. Je me dis, eh, peut-être qu'on pourrait recommencer. Bref. Pour l'instant, il nous dit, ce n'est pas le moment, mais peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, on recommencera les mêmes conneries. Peut-être qu'un jour, on recommencera à racheter des studios pour licencier trois ans plus tard tous les gens qui étaient dedans. Voilà. Parce que, eh, pourquoi pas ? Hein ? Il va refaire la même un de ses quatre, mais comme il a toujours le droit d'être là en même temps, pourquoi arrêter ? C'est ça, le truc. C'est qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur taf, mais visiblement, lui, ça va. Lui, ça va. Volition qui avait quoi ? 35 ans d'histoire du jeu. Oui, c'est ça, il y a des trucs, mais même Gearbox. Bon, Gearbox, ils ont perdu beaucoup de plumes dans l'affaire. Gearbox, ils existent depuis quoi ? 1999 ? Ils ont 25 ans maintenant. Il y a plein de studios qui ont une histoire longue dans l'industrie du jeu vidéo qui se sont fait, mais défoncer la gueule par Embracer, ouais. Et derrière, tu as le patron qui dit, ouais, peut-être que d'ici un an ou deux, on va recommencer les rachats, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais mec, quand tu veux, tu prends ta retraite, quoi. Tu manqueras à personne. Mais bref. En tout cas, ce n'est pas l'heure de faire des rachats pour Embracer. Voilà. Si jamais vous vous posiez la question, maintenant, vous le savez. Allez, avançons. Assez parlé d'Embracer. On a un trailer à voir. Tu changes encore complètement de sujet. C'est vrai que VGA n'est plus qu'une coquille vide en passe d'être liquidée. C'est beaucoup des rumeurs. Pour l'instant, je n'ai pas vu de truc qui confirmaient ça concernant VGA. On en avait parlé au moment où ils ont annoncé qu'ils arrêtaient les GPU. On savait que ce serait très très dur pour eux. Ils le savaient aussi. Mais pour l'instant, on en parlera mercredi de toute façon, de ça aussi, Golgoth. Il y a des rumeurs qui viennent de chez VGA comme quoi ce n'est pas la fête en ce moment. Mais ce n'est pas une surprise. On savait qu'arrêter la production de GPU qui représentait 90% de leur chiffre d'affaires, ça allait être dur pour eux. C'est sans grande surprise. C'est dur pour eux. Mais on en parlera mercredi. Et donc, avant de boucler ce Hot Tech Turbo, il faut qu'on regarde un trailer de la semaine et qu'on parle, je vais me mettre ici pour qu'on voit ça en grand, voilà, et qu'on parle un petit peu de Tekken 8. Parce que figurez-vous que le perso préféré de tous les gens qui connaissent Tekken va enfin arriver dans Tekken 8. Voilà, j'ai nommé Eddie Gordo, le mec qui fait de la capoeira et quand il se bat, il saute de partout. C'est super classe, c'est trop rigolo. Bandai Namco vient de sortir un trailer, vient aussi d'annoncer une date de sortie. On va en parler. Je vous mets le trailer qui dure 2 minutes 37. Je crois que je l'ai mis en lecture en boucle. Je l'ai mis en lecture en boucle. Je vous démute le navigateur. Je vous mute la musique. Et on en parle juste après. Alors, c'est pas Vincent Cassel qui double cette fois-ci. Il parle en portugais, mais alors, franchement, les doublages de Eddie Gordo, je les kiffe. Je vous laisse écouter ça. Je vous récupère dans 2 minutes et 37 secondes. A tout de suite. You're going to see seconde 8. New challenger. Coração ardente, mais cabeça fria. Eddie Gordo. est-ce que j'aime ? Est-ce que j'aime ? Non ! C'est fini pour toi. Il me semble que tu continues impiedosa, comme toujours. C'est l'heure. C'est l'heure de faire valer la peine. Les membres de la victoire sont à notre favor. C'est l'heure du jeu. N'importe qui. Sous-titrage ST' 501 C'est l'heure du jeu. C'est l'heure du jeu de Tekken 8. Et que vous avez fait des galipettes. Ça va pouvoir recommencer dans Tekken 8. Donc Tekken 8 qui annonce Eddie Gordo qui sortira. Alors oui, il a deux dates de sortie. Maintenant ça fonctionne comme ça les Game as a Service. Il y a deux dates de sortie pour les contenus. Si vous avez acheté le Season Pass. Que vous pouvez toujours acheter maintenant pour l'avoir plus vite. Si vous avez acheté le Season Pass qui vous garantit les persos, les machins, les trucs. Vous aurez accès à Eddie Gordo dès le 1er avril. C'est lundi. Pour... C'est ça. C'est lundi le 1er avril. Oui, c'est ça. C'est lundi le 1er avril. Vous aurez accès à Eddie Gordo en avance. Si il sortira deux fois, deux fois plus de douleurs. Si vous n'avez pas acheté le Season Pass. Et que vous êtes dans la plèbe qui va avoir les jeux avec tout le monde. Et les contenus en même temps que les autres. Vous l'aurez le 4 avril. Enfin vous l'aurez. Vous pourrez l'acheter le 4 avril prochain. Pour en profiter. Avec tout le monde. 3 jours de rab. Voilà. Exactement. Et c'est lundi de Pâques. En plus vous ne travaillerez pas. Et ouais. Et ouais. Il a deux pieds donc il sort deux fois. Exactement. Et donc. Euh. Il sortira entre le 1er et le 4 avril. En fonction de la formule que vous avez. Et donc oui. Oui. Comme je le disais. Je sens déjà que le perso va être un problème. Je sens déjà qu'il va être pénible. Il va être pénible. Et pouf. Sa furie elle est stylée par contre. Quand il invoque les esprits des musiciens là. Sa furie elle est stylée. Euh. Mais c'est tout. Je sens déjà que. Je sens déjà. Il a des trucs où il s'accroupit au ras du sol. Là. Tu peux plus le taper. Quand il est sur les mains. Tu peux plus le taper en bas. Il est invincible en bas. C'est. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Oh la 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 la. Le mec te fait littéralement manger. C'est mort. Ha ha ha. Le stream est en mode powerpoint. C'est vrai. Ça droppe beaucoup là. Parce que moi. Sur le retour. Ça va. Ça droppe quelques frames. Mais globalement. Ça va. Ça droppe beaucoup de frames chez vous ou pas ? Beaucoup quand il y a du mouvement. Ah merde. Attends. Parce que peut-être que la vidéo est en 4K. Si ça se trouve. Ouais. La vidéo est en 4K. Je vais la baisser en 1080p. On va voir. Si c'est mieux. Tac. J'ai mis en 1080p. On va voir si en 1080p. Ça droppe moins de frames. Peut-être. Peut-être que décoder de la 4K d'un côté. Et encoder derrière. Il a du mal. Je sais pas. Mais. Mais. Pendant le trailer. C'était Pixel Land. Ah merde. Ça droppait quand on. Ah oui. D'accord. Vous verrez le trailer 2 fois. Bah là. Vous verrez le trailer 2 fois. Voilà. Faut pas se forcer à revoir son trailer. C'est con. Parce que moi. Ça droppait pas de frames chez moi. J'ai pas vu que l'encodeur perdait des frames. Pour le coup. Parce que sur mon retour. C'est fluide. C'est ça qui est frustrant. Sur mon retour. C'est fluide. Ça veut dire que les frames sont perdus entre mon ordi. Et. Enfin. Les frames sont perdus sur Twitch. Du coup. Elles sont pas perdues chez moi. C'est ça qui est bizarre. Ça va mieux là non ? Moi je vois pas de différence. Mais. Ça devrait. Ça devrait être mieux là non ? Là ça va. Bah j'ai baissé l'encodeur en 1080p. Donc. Ouais. C'est vrai que là mon CPU il est au taquet de chez taquet. D'habitude sur les trailers ça va à peu près. Il y a parfois des trailers qui font ramer un peu l'encodeur. Mais c'est vrai que celui-là. Ça bouge très vite. Il y a des particules partout. Il y a bah c'était qu'elle. Mais. Twitch est pas encore passé à la V1. Non. Twitch a 3 ans de retard sur tout. C'est crispant. Twitch nous oblige toujours à encoder du 1080p. Euh. En 6 ou 8 mégabits par seconde. C'est pas assez. Rendez-vous compte que moi pour. Pour streamer en 1080p là. Je suis limité à 8 mégabits par seconde. C'est vraiment 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 pas assez. En fait tu peux avoir accès en bêta à la V1. Si tu stream sur une GeForce. Et. Là bah je stream pas sur une GeForce. Puisque je stream sur un Mac. Il faudrait que je teste depuis. De restreamer depuis le PC pour voir. Mais c'est chiant puisque bon. C'est encore. Non sur YouTube c'est encore plus. Sur YouTube. T'es. T'es capé mais beaucoup plus haut. Tu peux balancer du débit de bâtard sur YouTube. Si je streamais sur YouTube. On aurait pas ce problème là justement. On aurait pas ce problème de frame qui drop. Sur un trailer. Pour des Visual Novel 8 mégabits ça va. Mais bon. Monsieur veut jouer à la baston. Bah ouais. C'est ça le truc. C'est ça. Pourtant les streams YouTube. Ont une image infâme à bitrate égale. Ah bon. Ah je sais pas. Je sais que sur YouTube. Tu peux monter beaucoup plus haut. En résolution. Et tu peux monter beaucoup plus haut. En bitrate. C'est pas Furodit qui parlait d'un truc. Pour avoir un. Au choix. Un élément de stream. Qui pixelise pas. Ça ne me dit rien. Non ça me dit rien. Euh. Pour le coup. Peut-être que. Euh. C'est un truc qui fait partie de la bêta. Sur. Sur. RTX. J'ai pas encore essayé de. J'ai pas réessayé de streamer depuis une GeForce. Avec G7. Mais bon. Je crois qu'il faut une GeForce 4000. De toute façon. Et j'en ai pas. Donc. Euh. Problème réglé. Les 3000. Encode pas. En avait un. La qualité d'image sur YouTube est abyssale. Ah putain. Mais pas sur les streams que je regarde. Hein. En vrai. Mais je crois que c'est parce que les gens se limitent trop. Quand tu stream sur YouTube. Euh. Normalement. T'es pas limité. En termes de débit. Comme sur Twitch. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens. Enfin. De plus en plus. Peut-être pas. Mais il y a des gens qui ont fait le. Le. Le switch sur YouTube. Et qui. Euh. Qui ont. Qui ont moins de problèmes que sur Twitch. Ouais. Moi. Les streams que je regarde parfois sur YouTube. La qualité elle est généralement meilleure. Sur Pierre Tube. On a pas de limite. Ouais. Bah oui. Certes. Ha ha ha. Je vois. Je vois mal recevoir un stream de 20 Mbps. En 4G. Non. Bien sûr. Mais en fait. Bah de toute façon. Sur Twitch. C'est. Le. Les streams sont réencodés. T'as plusieurs définitions. Plusieurs trucs. Plusieurs bitrate en fait. Donc. Si t'es en 4G. Tu vas pas avoir le full débit. Mais pour les gens qui regardent depuis un ordi ou autre. T'es censé avoir le full débit. Et t'es censé pouvoir avoir une meilleure qualité que ça. Mais bon bref. On est pas là pour discuter des problèmes techniques de Twitch. Y'a pas. Y'a pas. Y'a plein de trucs qui sont frustrants. Sur YouTube. Tu peux avancer ou rembobiner. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Le 1080p tout court sur YouTube. Il est naze. Mais à partir du 1440 4K 60. C'est plus le même encodeur en fait. Sur YouTube. Ouais c'est ça. Sur YouTube. Tu peux vraiment aller beaucoup plus haut que ce que tu peux faire avec Twitch. La meilleure qualité possible que tu peux espérer. Dans le meilleur des cas. Sauf j'imagine quelques exceptions. C'est du 1080p à 8 Mbps. En 60Hz. Et 8 Mbps pour du 1080p 60. C'est pas beaucoup. Aujourd'hui c'est pas beaucoup. Mais bon. Tant pis. Bref. Il faut qu'on revienne à Tekken. On a encore drifté. On a encore drifté. On perd du temps. On perd du temps les amis. Revenons un peu à Tekken. Et donc au delà de Eddy Gordo. Bandai Namco a tenu ce matin. Il était 8h du matin à Paris je crois. Quand ils ont fait leur stream. Bandai Namco a fait un stream d'environ 2h30. Pour parler des prochaines nouveautés qui arrivent dans Tekken 8. Donc pas seulement d'Eddy Gordo qui sort début avril. Mais aussi de tout ce qui va arriver dans Tekken. Et de tout ce qu'ils ont fait dernièrement dans le jeu. Ils ont parlé pas mal des suspensions de comptes qui trichent. C'est un gros problème actuellement dans Tekken 8. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire du classer dans Tekken 8. C'est qu'il y a beaucoup 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 trop de gens qui trichent. Ils étaient au courant chez Bandai Namco. Ils avaient demandé ces dernières semaines à ce que les gens reportent ceux qui sont soupçonnés de tricher. Pour que Bandai Namco puisse enquêter un petit peu. Il y a plein de manières de tricher. Cette semaine on a vu la vidéo d'un gars qui fait laguer le jeu en prenant des captures d'écran sur Steam. Apparemment c'est une méthode qui fonctionnait aussi dans Tekken 7. C'est ce que disait Super Hakuma. Mais en gros il y a un clip qui est sorti où le mec se prend un combo dans Tekken 8. Et il bourre le bouton F12 pour que Steam prenne des captures. Et à chaque fois que Steam prend une capture ça fait laguer le jeu pendant quelques frames. Et du coup l'adversaire drop son combo. Et toi tu peux reprendre le match comme si de rien n'était. C'était une des manières de tricher. J'ai toujours une des manières de tricher dans Tekken 8. Mais ils ont expliqué qu'ils ont commencé enfin à suspendre des comptes. C'est du génie clairement. Ils ont expliqué qu'ils ont commencé enfin à suspendre des comptes depuis le 28 mars. Donc depuis hier ils ont commencé à suspendre des comptes. Donc les comptes suspendus ça inclut les déconnexions volontaires. Ça on en a eu plein même en stream. On a eu des gens qui débranchaient la prise quand ils savaient qu'ils avaient perdu. Donc ça inclut les déconnexions volontaires. Ça inclut tout ce qui est détecté comme des triches ou des abus. Une méthode de triche qui est assez populaire sur Tekken c'est d'utiliser ce qu'on appelle des macros. C'est à dire vous appuyer sur un bouton et votre personnage fait un combo automatiquement. Il y a des trucs qui sont très très durs à exécuter dans Tekken qui sont des coups qui sont très forts. Notamment ce qu'on appelle les électriques chez les Mishima. Ce sont des coups qui sont très très forts mais qui sont par définition très très durs à exécuter. Pour équilibrer un peu le truc. Sauf que si vous jouez sur PC vous pouvez vous créer une macro ou vous appuyer sur un bouton. Et le jeu fait lui-même les 4 directions plus le bouton dans la frame qui va bien. Pour que vous ne ratiez jamais ce coup très très fort mais très très dur à exécuter. Ça c'est interdit techniquement dans le jeu mais il y a plein de gens qui le font. Bandai Namco a annoncé qu'ils allaient bannir les gens qui faisaient ça. Ça inclut le rank boosting. Alors c'est un peu compliqué à expliquer le rank boosting mais il est possible dans certaines conditions. Il est possible d'avoir un pote qui fait du classé avec vous. De faire en sorte de tomber systématiquement contre lui. Et que votre pote ne joue pas trop la game comme on dit pour que vous gagnez plus de points. Enfin c'est comme ça qu'on fait du rank boosting avec un pote. Ça se fait un peu dans Tekken. C'est plus difficile à faire dans Tekken 8 que ça l'était dans Tekken 7. Mais apparemment ça se fait toujours. Ils ont expliqué que quand ils le détectent ils le bannissent. Évidemment dans Tekken 8 il y a l'historique de combat qui est public. Tout le monde peut la consulter donc une fois qu'ils le détectent ils bannissent aussi. Et ça inclut enfin les noms, messages et customisations qu'ils considèrent comme étant inappropriés. On a vu, je ne vais pas le montrer ici parce que ce n'est pas conforme aux règles de Twitch. Mais on a vu des pseudos. Vu qu'on peut choisir le pseudo qu'on veut et le modifier comme on veut. On a vu des pseudos particulièrement pas ouf sur le jeu. Qui sont là depuis le début. Et qu'apparemment Mandany Namco vient seulement de bannir Jean Rier. Ce genre de truc c'est banni. Ils expliquent qu'ils bannissent également les messages d'insultes, les rage mails, tout ça. C'est banable offense. Et ils expliquent aussi que tout ce qui est harcèlement dans le... Ouais ils découvrent la toxicité c'est incroyable en 2024. Écoute il fallait hein. Au moins c'est fait maintenant. Et ils expliquent qu'ils bannissent également tout ce qui peut s'apparenter à du harcèlement dans leur espèce de battle hub là. Où vous avez des avatars qui peuvent jouer sur les bandes d'arcade machin. Il y a eu pas mal de cas qui ont été rapportés de gens qui avaient des comportements toxiques là dedans. Je l'ai pas vu personnellement. J'y vais jamais là dedans donc voilà. Mais ça aussi ça peut risquer de vous faire bannir si vous faites n'importe quoi hein. Namco découvre internet. Bah ouais. Bah il était temps. Vous attendez les gars. Donc voilà. Ça c'est pour tout ce qui concerne les bannes sur le jeu. Qui sont entrés en vigueur depuis hier. Et qui vont continuer, qui vont se poursuivre dans le courant du mois d'avril et après. Ils ont également annoncé qu'il va y avoir un nouveau patch d'équilibrage le 2 avril. Le lendemain de la sortie d'Eddie Gordo. Donc il va y avoir un patch d'équilibrage le 2 avril. Alors c'est un patch, ils ont expliqué que c'est un patch qui va ajuster l'équilibrage du jeu. Mais qui va pas le changer. Ils avaient déjà sorti quelques patchs jusque là pour changer quelques trucs dans le jeu. Mais c'était souvent des corrections de bugs. Ou des ajustements de dégâts. Ou des trucs comme ça. Il va y avoir un nouveau le 2 avril qui sera beaucoup plus gros. Qui va concerner tout le cast. Mais qui ne changera pas fondamentalement l'équilibrage du jeu. Simplement quelques petits ajustements à droite à gauche. Ils expliquent que le vrai gros patch qui va changer l'équilibrage lui. Il sera après l'Evo Japan. Et donc il sortira probablement autour du mois de mai. Voilà. Si ça vous intéresse. Et enfin parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Ils ont annoncé qu'il va y avoir un nouveau fighting pass prochainement. En avril probablement. Avec des nouvelles microtransactions. Des nouvelles custos. Des trucs comme ça. Enfin bref. C'est un game as a service. Donc il va y avoir plein de trucs. Plein de trucs que vous pourrez acheter avec votre vrai argent. Pour montrer que vous avez de la thune à mettre dans les jeux vidéo. Et que vous soutenez la création des jeux de combat actuels. Voilà. Et vive l'argent bien sûr. C'est l'enfer à équilibrer un jeu comme Tekken. Ouais les jeux de combat aujourd'hui c'est dur à équilibrer. Parce que les gens ont beaucoup d'exigences. Par rapport à il y a 20 ans par exemple. Les gens ont énormément d'exigences sur ce qu'ils estiment être un bon équilibrage dans le jeu. Tout le monde n'est pas toujours d'accord sur ce qui constitue un bon équilibrage dans un jeu de combat. Donc il s'agit toujours d'essayer de trouver. D'autant que maintenant on joue plus seulement aux jeux de combat pour se faire plaisir. Tous ces jeux là ont des pro tours dans lesquels il y a plusieurs centaines de milliers d'euros à gagner. Et donc l'équilibrage est d'autant plus très important. Donc c'est devenu un gros sujet en fait. Et en plus dans un jeu comme Tekken il y a énormément de personnages dans le roster. Ce qui complique d'autant plus l'équilibrage avec tout le monde. Ouais clairement. Donc voilà. Eddie Gordo sortira dans Tekken 8 le 1er avril prochain. Ou le 4 avril si vous n'avez pas acheté le Season Pass. Patch d'équilibrage à venir le 2 avril. Avec du nouveau contenu également pour le Fighting Pass. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Fight Pass ou quelque chose comme ça. Et gros patch d'équilibrage après l'Evo Japan. Donc probablement autour du mois de mai. Voilà. Et avec ceci nous avons fait le tour de ce tout petit point sur l'actualité. Tout petit point qui aura quand même duré pas loin d'une heure. Ouais 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 ouais. Ouais ouais ouais.